salut à toi bienvenue sur math en tête aujourd'hui dans cette vidéo on parle d'équations cartésiennes sur deux questions vraiment importante je te remets quelques infos pratiques qui pourraient te servir pour résoudre cet exercice n'hésite pas à mettre sur pause et puis on en discute après le générique c'est parti première question on te dit qu'une droite passe par le point a de coordonnées 4,2 et de vecteur directeur 1,3 on cherche à déterminer son équation cartésienne un petit dessin pour résumer la situation et donc l'idée c'est d'introduire un point m quelconque donc de coordonnées x,y x,y qui vont générer notre équation donc m de coordonnées x,y appartient à d ça équivaut avec le fait que les vecteurs am et u sont collinaires or eh bien on va calculer les coordonnées de ces deux vecteurs en tout cas du premier am c'est x moins xa y moins ya ce qui donne ici x moins 4 et y moins 2 et puis u pour rappel c'est 1 moins 3 donc le déterminant des vecteurs am u vaut 0 on calcule ça tout de suite en appliquant xy prime moins y x prime ce qui donne ici x moins 4 fois moins 3 moins 1 fois y moins 2 un petit développement on fait attention au moins central et on arrive assez rapidement à moins 3x plus 12 moins y plus 2 égale à 0 ou encore moins 3x moins y plus 14 égale à 0 et on tient l'équation cartésienne la méthode est vraiment importante alors petit bonus une équation cartésienne c'est de la forme ax plus by plus c égale à 0 un vecteur directeur ces coordonnées c'est moins ba on retrouve bien 1 moins 3 en appliquant le cours mais on aurait très bien pu prendre l'opposé pourquoi pas moins 1 à 3 et dans ce cas là l'équation cartésienne aurait été 3x plus y moins 14 égale à 0 on multiplie tout par moins 1 ou alors fois 2 6x plus 2y moins 28 égale à 0 elle n'est pas unique cette équation cartésienne tout comme le vecteur directeur deuxième question on a cette fois-ci une droite d'équation cartésienne donnée 3x moins 1,5 correct plus 1 égale à 0 on vous donne un vecteur quelconque et vous voudrez savoir si c'est possible que ce vecteur soit vecteur directeur de d' commençons par déjà découvrir un vecteur directeur de d' et pour ça on applique le cours un vecteur directeur de d' aura pour coordonnées moins ba donc ici ça donne moins moins 1,5 c'est à dire 1,5 et puis 3 voilà un vecteur directeur de d' ce n'est pas le vecteur v qu'on nous donne mais comment relier deux vecteurs directeurs entre eux et bien deux vecteurs directeurs d'une même droite bien sûr sont collinéaires et comment faire pour prouver que deux vecteurs sont collinaires et bien une manière de le faire c'est de montrer que leurs coordonnées sont proportionnelles en passant par le déterminant donc sur ce petit dessin une droite avec trois vecteurs directeurs collinaires pas forcément de même sens ni de même longueur donc le déterminant toujours avec la formule xy prime moins yx prime donne ici 1,5 fois moins 9 moins moins 4,5 fois 3 c'est à dire moins 13,5 plus 13,5 donc 0 conclusion u et v sont bien collinéaires sachant que u était vecteur directeur de d' v le sera aussi il dirige bien la droite petit bonus encore une fois si on avait écrit d' avec les coordonnées du vecteur v on aurait trouvé moins 9 x plus 4,5 y et puis le petit c pour le trouver on constate qu'en fait pour passer de l'ancienne expression à la nouvelle on multiplie par moins 3 donc moins 3 encore une fois une équation cartésienne n'est pas du tout unique j'espère que cette vidéo aura été claire n'hésitez pas à la diffuser à la liker à la commenter à la partager et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule 1 1 1 1 2 1 2 2 2